Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Bon, pour vous à la maison, on va voir si vous êtes capables de voir la même chose que moi. Fait que je vais demander de tirer dans le filet une fois. Ok, parfait. On vient de calibrer notre joueur. Ok, maintenant, tu vas refaire ton lancer. Sauf que je veux que tu penses à ta carte. Ok, si elle est noire, tu penses à du noir, si elle est rouge, tu penses à du rouge. Ok, vas-y, lance la poque. Ok. Il n'a pas hésité du tout, comme s'il n'y avait pas eu d'affaires à penser. Ta carte est une carte, soit valet, dame, roi. L'an, lance la poque juste pour le fun. L'an, lance la poque encore une fois. Puis pense à valet, dame, roi. Donc, on peut clairement voir qu'il n'y a aucune hésitation. D'après moi, sa carte n'est pas dans ces nombres-là. Tantôt, à ton premier lancer, quand elle t'a lancé du noir puis du rouge, elle relance la carte une dernière fois. Elle relance la poque une dernière fois. Mais cette fois-là, pense-là au Joker, voir. Pense au Joker. Vas-y. Avoir marqué son sourire avant de lancer. Ta carte, c'est le Joker? Oui. Est-ce qu'on peut... Sors la carte de ta poche, voir. Et voilà. Fait que c'est ça, c'est... Quand je te dis, c'est... Faut savoir lire les joueurs. Savoir lire qu'ils sont sincères, qu'ils veulent faire une fin, qu'ils soient pas sincères. Puis ça aussi, c'est une façon de pouvoir les déjouer. Fait que c'est de savoir contrôler ses émotions quand on est sur la glace, pour pas faire devenir aux joueurs si c'est vrai que nos actions. Fait que as-tu aimé cette expérience-là? Ouais, ouais, ça me fait découvrir quelque chose. Ouais? Ouais. Parfait. Merci. Alors, c'est correct. Sous-titrage Société Radio-Canada